En décembre 2018, le nombre de visiteurs au Japon a dépassé les 30 millions pour la première fois. Et avec les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d'été, le Japon espère accueillir 40 millions de visiteurs d'ici 2020. Toutefois, les officiers japonais ont dit qu'avec la rapide hausse du tourisme, le pays manquait encore de ressources et de campagnes d'informations pour garantir un certain confort aux visiteurs. La plupart des grandes villes ont les moyens de s'adapter aux besoins des touristes, mais il y a encore de nombreux endroits qui ne sont pas capables de gérer l'afflux des touristes ne parlant pas japonais. On peut citer par exemple la signalisation, les campagnes d'informations et les infrastructures. Pour financer ces besoins, le Japon a mis en place une taxe sur les départs qui s'appliquent aux voyages aériens et maritimes à partir de janvier 2019. 1000 yens, soit environ 9 dollars, seront ajoutés aux frais de transport, peu importe la nationalité. C'est un peu décevant. Nous avons déjà dépensé beaucoup au Japon. Je ne pense pas qu'ils aient besoin réellement de cela, n'est-ce pas ? C'est inclus dans le prix du billet, pas vrai ? Donc je n'y pense pas tant que ça. Mais j'espère que ce sera bien utilisé pour les visiteurs toujours plus nombreux dans ce pays. Selon les officiels, les enfants de moins de 2 ans et les passagers en transit quittant le Japon dans les 24 heures après leur arrivée en seront exemptés. Le produit de la taxe estimé à 50 millions de yens pour 2019 sera utilisé pour offrir de meilleures prestations de voyage, comme la reconnaissance faciale aux portes d'arrivée, pour aider à accélérer les procédures d'immigration, faciliter les informations touristiques et mettre en avant les cultures locales uniques et les ressources touristiques dans les zones régionales. Toutefois, les experts préviennent qu'il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de contrôle pour que les fonds ne soient pas utilisés pour des mesures moins productives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !